... Qui se déroule ce jour consacrera une partie de son programme à la prestation de serment du nouveau président de la commission de la CVEAO, M. Jean-Claude Assis-Courneau. C'est à l'issue de leur 52e session, venue le 16 décembre 2017 à Aboudia, au Nigeria, que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a attribué le poste de président de la dite commission à la Côte d'Ivoire. Ils ont également approuvé la nomination de Jean-Claude Assis-Courneau à ce poste pour un mandat de 4 ans à compter du 1er mars 2018. M. les chefs d'État et de gouvernement, qui est M. Jean-Claude Assis-Courneau ? Jusqu'à sa nomination comme président de la commission, le jeune Jean-Claude Assis-Courneau est un ministre de l'Industrie et des Lines à Côte d'Ivoire depuis octobre 2012. Auparavant, il avait occupé le poste de conseiller économique et financier du premier ministre ivoirien de 1991 à 1995. En 1996, il sera nommé directeur de cabinet du premier ministre, poste qu'il conservera jusqu'en 1999. Pendant cette période et parallèlement à cette fonction, il fut aussi le président du comité des privatisations. Jean-Claude Assis-Courneau a également travaillé pendant 8 ans à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où il a occupé successivement les postes de directeur des relations internationales et de celui des études jusqu'en 2005. Il a ensuite dirigé le département des études économiques et de la monnaie, avant d'être nommé conseiller spécial du gouverneur contrôleur général de 2007 à 2008. Il a également été le représentant résident de la Banque mondiale pour le CAF de 2010 à 2012. Le nouveau chef de l'organe exécutif de la CDAO est titulaire d'un doctorat en sciences économiques, d'une maîtrise en finances de l'Université de Cincinnati dans l'État de l'Orient, aux États-Unis d'Amérique, et d'une autre maîtrise de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Il a démarré sa carrière professionnelle au Fonds monétaire international en 1992 en tant qu'économiste principal et a servi également au Sénégal de 1990 à 1991 en tant que représentant résident du Fonds monétaire international. Jean-Claude Cassibault est par ailleurs auteur de plusieurs articles, dont un intitulé « Adjustment Programming Sénégal » publié en 1998 et d'un ouvrage qui a pour titre « Privatisation au Côte d'Ivoire, défis et pratiques » publié en 2018. Il parle couramment le français, un sucre et l'anglais, et comprend le portugais, de même que l'espagnol, le toulard, le bavé et le pédi. Jean-Claude Cassibault est à l'heure où nous vous parlons marié, le père de deux enfants officiels. Merci. 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 Moi, Jean-Claude Cassibault, je jure de servir royalement et fidèlement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à ma qualité de président de la Commission de la CFA, de nous communiquer directement ou indirectement à personne d'autre que celle à qui je suis habilitée à les transmettre, ni de diffuser tout document ou information dont je dois y connaissance dans l'exercice de mes fonctions, ni de faire de cette information que je détiens de par mes attributions un visage pour emporter un préjudice quelconque à la sécurité, aux intérêts de la communauté, même après avoir fait cette toute fonction au sein de cette institution. Je jure également d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience des fonctions qui m'ont été confiées, pour m'acquitter de celles-ci et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de la CFA sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou d'autres autorités extérieures dans la communauté dans l'exercice de mes fonctions. Faites à nommer, prêtées à nommer le 31 juillet 2018 à la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Merci. 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 Applaudissements 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 ... Excellences, Messieurs les chefs d'État de gouvernement, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la Fédération, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Représentant, Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la Fédération, Monsieur le Président de l'Survenue crabier, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous au nom de tout mes institutions de la Fédération, à l'occasion de la cinquième de la sicrème session de la Conferences des Chefs des Partis des Gouvernements, ici à monsieur, aujourd'hui capitale de la Fédération. Un témoin du climat beau, exprimé nos sincères remerciements à son Excellence Corbe Zosima Yassine, président de la République tougoulaise et président de l'exercice de la Conférence des Pères d'État et du gouvernement. Au gouvernement et au peuple rouleux, où l'acteur est chaleureux, il soit fermé, à l'endroit de toutes les dénégations ici présentes, et pour l'occupabilité, dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée dans cette charmentée. Excellence, Messieurs les chers d'État et de gouvernement, chacun de vos sommets est un moment fort de la marche de notre communauté. Ces racontes sont toujours marquées par des décisions qui impactent positivement la vie de nos concitoyens et couvrent la voie à des lendemains meilleurs. C'est à l'ombre de leur importance et du sel de nos ambitions pour notre région que je mesure le sens profond du serment que je viens de prêter devant votre robuste assemblée. Permettez-moi donc, je vous exprimis ma profonde gratitude pour l'honneur et le privilège que vous m'avez accordé en acceptant la nomination de ma mauvaise personne pour diriger la Commission depuis le 1er mars, le 1er juillet. C'est dans cet esprit que je réaffirme devant vous mon engagement à œuvrer avec abnégation et sous votre autorité à la réalisation des objectifs de notre communauté. Cette mission qui m'a été confiée a été possible parce que mon pays, la Côte d'Ivoire, a bien voulu vous présenter ma candidature. Permettez-moi donc de redire toute ma gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un signe d'honneur et cette marque de confiance. Je-même, je voudrais également remercier sincèrement son référence que le président Faure Lassou Médito pour la grande disponibilité dont il a fait rentrer à mon endroit, dans le traitement des différents dossiers et questions depuis mon arrivée à la Commission de 1er mars, 2018. A l'emploi de son Excellence M. Mouamadou Bouhara, président de la République fédérale du Nézéria, nous sommes tout aussi reconnaissants pour l'accueil de l'hospitalité attentive qui nous est accordée à Abouja. Nous viserons la Céline, avec laquelle nous accomplissons nos tâches quotidiennes. A tous les chefs d'État et de gouvernement, je réinitais mes remerciements. Tous les conseils que vous m'avez vénéreusement prodigués depuis ma prise de pension. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, les quelques mois passés à la Commission ont permis de noter le progrès important réalisé par nos communautés depuis la création. En témoigne de l'attrait que notre région exerce, c'est qu'on s'en tient au nombre de demandes de partenariats, de coopérations, émanant de différents pays et de l'État. Ces progrès sont le fruit de notre énergie collectif au cours de toutes ces années, à l'exemple de vos bénéficiaires. Tous ceux et toutes celles qui se sont attirément écrits dans cette période au côté des chefs d'État et de gouvernement, dans la conduite de cet édifice, méritent également nos remerciements. Je pense tout particulièrement à mes prédécesseurs dans la Commission, particulièrement à M. Marshal de Souza, cabré au drago, mon ambassadeur Victor Puyot, le docteur Mohamed Nishambas, ici présent, M. Abbas Boudou, également, aussi présent, actuellement président du Parlement de la Lune, pour ne citer que ceux-là, pour les nombreux acquis de notre communauté. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, malgré ses avancées, et notre communauté fait face actuellement à des défis importants de son époque, défis qui doivent être surmontés, afin de maintenir sa pertinence et sa crédibilité. Comme par le passé, ces défis seront surmontés dans la solidarité et la cohésion, valeurs cardinales qui ont caractérisé notre organisation depuis sa création le 21 mai 1975. Ainsi, tout en poursuivant l'œuvre de consolidation de l'intégration régionale, je voudrais, avec votre permission, indiquer en quelques mots les axes sur lesquels nous envisageons de mettre l'accent. Premièrement, nous continuerons, comme par le passé, à soutenir activement toutes vos actions visant la stabilité et la peine dans notre région, conditions nécessaires et de son progrès économique et social. Ainsi, conformément au propos de la Cédula, c'est la démocratie et la bonne gouvernance, la présence et le règlement des conflits, en fonctionnant les efforts, disant l'encontrement de la plus plus démocratique dans notre espace communautaire. des évolutions récentes en Gambie, en Guinée d'Israël, et en Cédula Réon, nous rassurent que nous sommes sur la bonne direction. En ligne avec vos décisions, les forces de métier de la paix, en Guinée d'Israël et en Gambie, poursuivent leur mission, contribuant ici à la stabilité de ce pays et de la région, et aux retours progressifs à une situation sociale et politique normale. La récente présidente, la récente présidentielle, l'Ou Manu, qui a fait 48 heures, dans un contexte de sécurité difficile, s'est tenue sans veuille majeure. Nous espérons fortement que toutes les parties respecteront les résultats qui sont pris dans des lieux, expériment de la vente découpée. Excellences, Messieurs les chers de tête du gouvernement, Mesdames, Messieurs, le deuxième acte de notre action sera orienté vers l'accélération de la croissance économique dans notre région. Avec une population de près de 370 millions d'habitants en 2017, et un profit intérieur de 550 milliards de dollars, notre région est déjà une force économique, avec un énorme potentiel à mettre en valeur. Je voudrais saluer toutes les réformes et politiques mises en oeuvre dans tous les états qui vont dans ce sens. La libre circulation des personnes est un exemple dans la cible euro. Notre union loyer est toujours une réalité. Cependant, nos échanges et nos accords restent encore suffisants, autour de 12%. De combien s'évaluent à près de 200 milliards de dollars, comparé à des taux qui avoisent 50 pour ça en Mali. Nous continuerons donc à lutter contre toutes les diverses centrales et barrières non tarifaires qui freinent le commerce, l'investissement, la création d'objets qui l'entraient dans notre région. Les programmes et projets réunis de l'emportement des infrastructures en matière de transport, d'énergie et de télécommunication, en complément aux efforts importants concentrés par les états membres seront poursuivis afin d'améliorer la compétitivité de nos économies et soutenir l'investissement privé. Un secteur agricole plus productif et une intégration plus poussée dans les chaînes de majeurs internationales seront nécessaires pour renforcer notre position dans le commerce mondial et l'unité contre le chien. Sur un autre plan, notre région a connu au cours des dernières années une crise sanitaire églue qui a engendré des fous d'humanité importants. Nous continuerons à soutenir les actions menées au niveau des états membres avec un accent particulier sur la prévention, la sensibilisation pour faciliter l'exception dans ce domaine. Nous compléterons les actions des pays avec un accent, particulièrement sur le soutien des structures sanitaires dans notre région. Au niveau de l'éducation, nous compléterons les actions dans les pays avec un accent sur l'administration des cours de la vie. Les diplômes, les formations, les traditions en lien avec les besoins de l'économie ainsi que la prise au centre d'excellence de l'éducation. En fait, l'une ne peut rester insensible. La tragédie quotidienne des migrants en mer de l'éducation en quête d'un futur meilleur ou délace souvent inusoire. La commission de la Cité de l'éducation va apporter sa contribution à côté des efforts victorés par les États membres dans la lutte contre ces larmes. Avec un accent particulier sur la lutte dans le domaine de la création de l'emploi, notamment des jeunes et des femmes à travers des projets générateurs. de l'éducation de cette question mérite qu'on y apporte une importance. Il amène de même toutes les formes de trafic qui n'est ici des bonnes artes de la création maritime dans le corps de l'éducation. Vous venez de réécrire votre ferme engagement hier à l'idée avec détermination contre toutes les formes d'extremisme et de terrorisme à l'occasion du sommet conjoint historique qui dérausser l'action jusqu'à l'éducation. Excellences, messieurs les chefs de l'État du gouvernement, mesdames, messieurs, les objectifs nous pourront être atteints que si la Commission continue d'améliorer ses performances opérationnelles. C'est pourquoi la réforme institutionnelle que vous avez décidée et déjà engagée sera poursuivie dans le sens de la rationalisation des opérations avec un accent plus important que la mise en œuvre des programmes et leur impact sur les populations. Je vaux cette éducation en soulignant que nous, différents faces, comme beaucoup les champions de la communauté, en partaitre collaboration avec les états membres et en exploitant des excellentes dispositions des partenaires à qui j'exprime ma gratitude pour leur accompagnement général et efficace. En définitive, nous faut oeuvrer pour le réaliser l'ambition que vous avez pour notre région, à savoir servir ces dérogateurs que, c'est-à-dire M. Diarro, c'est un espace de liberté, de démocratie, de progrès pour nous les a partagés. La tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Sous mon leader, sous mon leader, nous sommes déterminés et nous avons apporté pour pleinement et résolument notre modeste contribution. Je vous remercie et votre avis. merci. Merci.